Mohamed, aujourd'hui je vais vous montrer deux images pour commencer. Alors la première. Je reconnais un fruit. Oui, un kiwi. Un kiwi. Et ça ? Je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Un kiwi ? Ben c'est un kiwi. Tous les deux sont des kiwis, deux noms identiques pour deux choses totalement différentes. Vous trouvez ça normal vous ? Pas trop. Ben non. Le BMF, le MBF pardon, le MBF non plus, je ne trouve pas ça normal. Le MBF, c'est le mouvement B-Fourrure. C'est un groupe un peu mystérieux qui est apparu il y a quelques mois, un peu plus d'un an, sur les réseaux sociaux et qui s'est donné pour mission de rebaptiser le kiwi, le fruit, pour le distinguer de l'oiseau kiwi. Le mouvement B-Fourrure veut faire adopter le terme B-Fourrure à la place de kiwi-frui. De kiwi-frui. B parce que le kiwi, c'est une baie. Ben oui. Moi, je pensais que les baies, c'était des framboises, des mûres, des myrtilles, des bleuets, des choses comme ça. Non, 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 non. Des baies aïeux. Pas que, pas que. Pour les botanistes, et j'ai appris ça en faisant mes recherches, une baie, c'est un fruit qui contient plusieurs graines. Les pépins, le melon, l'orange, la banane, même l'aubergine sont des baies, en tout cas au plan strictement scientifique. Le kiwi, c'est donc aussi une baie. Donc, baie. Ensuite, fourrure. Le mot fourrure, c'est simple, on l'a vu, la peau du fruit kiwi ressemble beaucoup à celle de l'oiseau kiwi, même si l'oiseau, lui, a des plumes qui ressemblent d'ailleurs un peu plus à des poils qu'à des plumes, mais qui nous donnent tout de même l'illusion d'une fourrure. Baie, fourrure, c'est donc le terme idéal pour renommer le fruit. C'est en tout cas ce que pense le mouvement baie fourrure. Le MBF a donc lancé une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. C'est une campagne drôle, absurde, qui est totalement au second degré, voire au troisième. Le mouvement interpelle tantôt les instances de la francophonie, avec le kiwi au centre du logo, tantôt les politiques, tantôt des personnalités ou tout simplement le monde du spectacle. Regardez ce tweet qui a été publié lors du dernier congrès du Parti québécois. C'était au mois de septembre dernier. Le Parti québécois prendra-t-il position en faveur de la baie fourrure ? Autre exemple que j'affectionne particulièrement en raison de mon goût prononcé pour le kiwi, j'aime autant le dire, c'est ce tweet avec George Clooney. Baie fourrure, what else ? Ou encore celui-ci, publié à l'occasion des fêtes de Pâques, départageons le fruit de l'animal. Baie fourrure, le kiwi du futur. Alors il y en a plein d'autres comme ça. C'est drôle, non ? C'est pas mal. Il faut aller naviguer, absolument, sur les comptes Twitter et Facebook du mouvement Baie fourrure, parce qu'en fait c'est la répétition des slogans, des images qui est très 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 drôle. Et derrière ce mouvement, il y a un homme, c'est un Québécois, et oui, il est installé en Finlande et c'est un amoureux de la langue française. Il enseigne le français, il enseigne la littérature. Et l'idée de créer ce mouvement lui est venue sur un coup de tête, m'a-t-il expliqué. D'abord pour s'amuser autour de la langue. Si l'on veut que le français soit vivant, dit-il, il faut s'autoriser ce genre de délire. Baie fourrure, au départ, c'était une blague. C'est en train de devenir une sorte d'art conceptuel autour de la linguistique, du multilinguisme, de la francophonie. Et ce n'est pas fini. Baie fourrure ambitionne maintenant de travailler avec le Burkina Faso. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que Burkina Faso et baie fourrure ont les mêmes initiales. B. C'est la chute ? Oui, c'est ma conclusion. Et baie fourrure est plein de vitamine C. Rappelons-le, Linda. Oui, plus que l'orange. Plus que l'orange, baie fourrure. Kiwi, bien sûr. Merci, Linda. C'était donc l'humeur de Linda. Baie fourrure. À jeudi.